Le dernier, le passage Donc là, on est 100% carignan Alors le carignan, c'est un vieux cépage méditerranéen qui n'avait pas forcément une bonne réputation puisque c'était un cépage qui s'est refait à faire beaucoup de vin de grosse quantité et en général, les vieux appelaient ça ont fait pisser la vigne Le carignan, ce sont des vignes qu'on a fait pisser pour faire la quantité Lui et la ramon, ce n'est pas juste qu'on aimait pas trop Là, le carignan, quand le vigneron fait extrêmement attention à comment il travaille ses vignes à quel moment il récolte, etc. qu'il arrive à un équilibre magnifique sur les vieilles vignes mais ça donne des choses qui sont absolument splendides Et là, on est dans ce cas-là C'est magique Donc, c'est un vin encore jeune donc je vous conseille fortement de le carafé pour bien l'ouvrir Donc là, c'est minimum deux heures Pour avoir dégusté ce vin-là il n'y a pas très longtemps Je l'ai re-goûté, j'avais ouvert la bouteille, je l'ai laissé dans la bouteille Je l'ai re-goûté deux jours après C'était une bombe atomique Quand je dis une bombe atomique, c'était magique Donc c'est un vin qui, globalement, a un potentiel de garde qui est magnifique Bon, bref, je vais arrêter de vous mettre l'eau à la bouche Voilà Donc on a encore un vin d'une jolie clarté d'une jolie limpidité, un joli rouge avec des larmes qui collent bien au vert Alors au niveau du nez, allez-y, exprimez-vous Alors si ça ne fait pas longtemps que vous l'avez ouvert forcément vous n'allez peut-être pas sentir tous les arômes qui seraient souhaitables Donc pensez à bien l'ouvrir, à bien l'aérer S'il ne vous plaît pas maintenant, attendez un peu C'est pas grave Soyez pas impatients Il reste là le vin, ne vous inquiétez pas Donc on a déjà de très jolis arômes de fruits rouges Voilà Une légère pointe de chocolat Une légère pointe de garin, moi je sens Enfin, tout au moins, c'est ce que je sens aujourd'hui La bouche est pleine Elle est vive Les tanins sont d'un soyeux et d'une élégance Donc les tanins, je rappelle C'est les petites choses qui gratouillent la langue Habituellement, quand le carignan est poussé à son extrême Trop extrait Ou alors pas trop mûr, etc Ça donne des tanins qui sont assez durs Et en plus de ça, il devient asséchant C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir Un coup de papier de verre sur la langue Et en plus de ça, d'avoir envie de reboire Parce qu'on a la bouche toute sèche Donc, là, vous verrez C'est d'un soyeux, d'une finesse, d'une élégance C'est splendide Voilà Moi, j'adore ce vin Je trouve ça magique Donc c'est magnifique Les accords sur ce vin-là N'hésitez pas à mettre des viandes en sauce Peut-être du gibier De l'agneau Ça peut être assez sympa Un joli carré d'agneau là-dessus Vous allez vous regagner Mais bonne continuation Et bonne dégustation à vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !